Bonsoir, bonsoir, bonsoir... On a mis les lunettes d'Intello, c'est la soirée réflexion. Nous sommes sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis et on a une queue de chat sur le nez. J'ai pas l'impression d'être encombrant. Je te dis ça, je dis rien. Du coup, toujours sur ce jeu LucasArts, nous sommes restés avec Indy en bien fâcheuse posture. Puisque nous sommes enfermés dans un sous-marin avec ce qu'on appelle communément des membres du Parti National Socialiste Allemand. Autant dire que ça va mal se passer. Je mets en place ce qu'il faut mettre en place et c'est... T'es peur ! Alors... Jerry Khan, par contre, ce serait sympa que tu bouges du bureau, merci. T'es très encombre. Il y a un gros levier, une radio de bord... Euh... On va utiliser les radios de bord. C'est beau travail, les gars ! Continuez ! Qu'est-ce qu'il fait ce gros levier ? Il y a marqué « Flugel Duffel » ! Le Flugel Duffel ! Utilisons le gros levier. Euh, ça ne marche pas. Ok, donc on va devoir faire bouger les hommes en avant et en arrière. Oups ! Je suis un homme mort si je descends avec tous ces nazis. Ok, donc la radio va nous servir à les contrôler pour les bouger. Euh... Ici le capitaine ! Euh... Tous les hommes en avant ! Ok, donc là on est tranquille. Euh... Il y a un placard qu'on va ouvrir. Euh... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est un placard ! Euh... J'espérais que la caisse-là puisse ouvrir, mais non, ça ne change rien. Notre amie Sofia est menacée par un Allemand. Euh... On va voir sur l'arrière si on peut récupérer quelque chose. Une trappe... Hum... Il y a du pas. On va prendre du pas. Je vais en prendre deux tranches. Une chope en porcelaine. C'est déjà pas bien en porcelaine ! On va la prendre... On ne peut pas prendre mes saucisses. Vous permettez ? Et si on peut prendre les saucisses ? Alors... C'est écrit... Hog Houske Schnitzel ! Un truc pour fabriquer les schnitzels. C'est écrit... Krauske Farben ! Alors là, c'est le... L'endroit où il y a des torpilles... Euh... Il y a des fils. C'est... C'est un paquet de fils emmêlé. Il y a une torpille qui s'appelle Heidi visiblement. Hum... Il y a une trappe. Hum... On va peut-être pouvoir l'utiliser pour euh... Circuler à l'abri. Regardez l'acide. Une idée batterie fuit. Ça a l'air plutôt corrosif. Euh... On va utiliser la chope en porcelaine avec l'acide. Ok, la chope est pleine d'acide. Ça va être déplaisant si je le verse sur la tête de quelqu'un. Hum hum hum... Bon, on va utiliser le levier. À un moment, il faut toucher à des trucs. Ça ne marche pas. Ah... Ah ok, c'est la vitesse... Ça permet de réduire la vitesse du sous-marin. Euh... Pousser le bouton. Ok, ça c'était fini les roues. On va. Avant ou arrière. Très bien. Hum... On dirait que c'était un vieux bouton mais qui était utilisé. Euh... Utiliser les fils. Non. Euh... Tirer les fils. Je ne peux pas déplacer ça. Il ne s'ouvre pas, il doit être cassé. D'accord, on va devoir préparer le tube d'un storpille. Pour... Tirer une torpille. Je pense qu'on va pouvoir utiliser notre... Chopine d'acide pour calmer le gars qui manasse Sophia. Il y a une ventouse ici. Indie ! Chons ! Où ça ? Désolé sur le demande d'imagination. Grrrr ! Il y a des toilettes. Il y a des gens ici aussi. Euh... Regardons les toilettes. Un bijou de technologie allemande. Euh... Il y a une ventouse ici. Qu'on devait avoir... À laquelle on devait accéder... Euh... Par l'autre côté. Il y a des lits ici. Il y a une trappe. Un coffret fort. Euh... On peut utiliser l'acide pour faire fondre le coffret fort éventuellement. Il va falloir l'armoire. Il va falloir l'armoire. La trappe me gêne. Tous ces beaux allemands, euh... Dans le tube à torpilles. Euh... Regardez l'armoire. Je vois rien de spécial. Ouais mais il y a un truc où il va falloir jouer avec les... Avec les portes. Essayez de vous détendre, R Docteur. Mais détendre ? Nous nous approchons d'une civilisation. Qui est chouée avec les forces et la nature. Comme nous avec des jouets. Allons vous exagérer. Comment expliquez-vous les mystères des loricalques ? Ou des disques et des pierres ? Hmm... Ou affifoumer les pierres ? Calmez-vous. Elles sont juste derrière vous. Dans le coffret fort du Capitaine. Oh ! Où on était ? Hmm... C'est ça animaux, ça sans me parler. Eh, l'acide range le métal. Voilà les disques de pierre. Il y a aussi une petite clé. C'est bon par le recalque. Bon, on a récupéré le disque de pierre, c'est juste ça. Fermez la trappe. Je pense qu'on doit amener les gars vers l'arrière et voir un petit peu... Bon, les toilettes vont nous servir un moment pour... Pour nous dissimuler, je pense. Euh... Alors... Ici le Capitaine, euh... Tous les hommes à l'avant. Si je me souviens bien, l'avant il parle sur votre écran. Ah non, c'est de l'autre côté. On s'est trompé. On s'est trompé. Euh, écoutez-moi. Tous les hommes aux torpilles arrière. Ok, donc l'avant tout nous a servi, on a encore la shop. D'accord, des cabines. Il y a des drapeaux avec des imprimés dessus. Tu peux torpille... C'est vide. On fait un sandwich. Oh, miam miam. C'est un sandwich très appétissant. C'est une clé. Il y avait le gros levier au-dessus. On n'a pas trop testé ce qu'il y avait à faire. Le coffre fort. Peut-être qu'on aurait pu l'ouvrir avec la petite clé. Ah bah non, elle était dans le coffre, je suis con. Donc non, pas du tout. Hum... Poussez le gros levier. Super, je l'ai cassé. Oh, j'ai déjà mon gros avec le levier cassé. Ça rentre pas bien. Ça marche pas. C'est le levier qui contrôle la profondeur. Ça ne marche pas. Un équipage en rapport sur le pont central. Je sais pas ce qu'il va être au milieu. J'ai comme un pressentiment. La vache. Oh oh. Il est mort, il s'était montré à ces visiteurs. Il me dit qu'ils ont voyé les eaux très profondes. Ah bah on est mort. Fichtre. En même temps, on aurait peut-être pas dû faire ça. C'était un petit peu évident. Bon. Reprenons. Euh, tous les hommes à l'avant. Ok, donc ils sont tous là. Prendre le pain. Prendre la charcut. Prendre la chopine en porcelaine. Euh... On va pousser le levier. Hop, comme ça c'est ce que ça fait. On va pousser le bouton. Voilà. Bouton d'aversion. Levier de vitesse. Hum hum hum. Il y a un truc là où on peut pas interagir avec. Des fils. Ça servira à rien. Pfff. Je crois pas que c'était le bon moment. Ok, donc leur demander d'aller au milieu c'est pas une bonne idée. Les... Les gens sont un petit peu au taquet de ce qu'il se passe. C'est ça. Euh... Utiliser le shopping avec l'acide. Voilà. Ouvre la trappe. Remonter. Allez, vers l'avant. Non. Je pense pas que ça marchera. Bon, c'est fait un petit sandwich. Ça c'est bien. Hum... On peut pas péter les toilettes ? Non. Bon. On va redescendre. Hop. On va attendre. Le petit dialogue. Bon. On va voir. Ça va garder là. Euh... Deux sandwichs. Hum... Chape à bière en porcelaine. On a une chapeur d'aide du... Peng. Je pense qu'ils ont pas trois précisions se pointent. Endy. Chaunce. Où ça ? Désolé. C'est de mon imagination. Grrr. Hum... On peut peut-être... On peut peut-être passer vers l'arrière là. Et puis euh... Se ramener ici. Et discuter avec Sophia depuis. Je suis. Indy ? Chance ne veut plus rien pour vous madame. Euh... Attendez. Je reçois un message. Un message de Nourab Sal. Nourab Vaste ? Un vieil ami de l'Atlantide. Son esprit m'appelle. Euh... Tu peux te débarrasser du garde. Hélas ! Nourab Sal est si faible et si loin. Bah bah dis à Nourab Sal que j'ai un plan. Nourab Sal écoute. Euh... Que suggère Nourab Sal ? Nourab Sal a l'esprit confus. Bon on va essayer autre chose. Nourab Sal écoute. Euh... Pourquoi donc tu vois pas Nourab Sal s'occuper du garde hein ? Nourab Sal n'aime pas ses vannes idiotes. Ok. Euh... Distraie le garde quelques instants veux-tu ? Nourab Sal comprend tout. Attendez ! Quoi ? Oh zut ! J'ai perdu le contact. Dommage ! On va voir si elle a pu euh... Excusez-moi monsieur le garde ? Quoi ? Je me demandais. Or ça n'a aucune importance. On va utiliser le fouet avec euh... Qui êtes-vous ? Parlez ! Et j'espère que votre voix me plaira. Sinon vous êtes un homme mort. Euh... Bonjour ! Je vends de superbes blousons en cuir. Vous croyez ma fin avec ça ? C'est un espion d'Americaner ! Il te fait penser que son cuir pouvait arrêter les balles. Malheureusement le garde de Sophia s'allait reconnaître un homme intelligent. Bon ! Il fallait être un petit peu plus subtil que ça. On arrive dans cette partie, on va pouvoir crever assez souvent je pense. Donc... Intelligence et réflexion. Non ! Pas vers le haut ! Ah là là ! Est-ce qu'on peut tirer le gros levier sans le casser ? Non. Euh... L'éco-utiliser, c'est pas la peine. On est sous l'eau. Hum... Un route vers l'arrière. Un route vers... Un route vers l'arrière. Sophia... Indie ? Bon, on va refaire le dialogue et euh... On sait que maintenant on peut distraire le garde et aller chercher avant tous. Son esprit m'appelle ? Euh... Tiens-nous rapsale que j'ai un plan. Nou-Rapsale écoute, Ditrée le garde quelques instants d'accord ? Nou-Rapsale comprend tout. Attendez... Qu oppression... Bon suite. J'ai perdu le contact. Dommache ! Ok on va en profiter pour aller chercher la ventouse. Je sais pas encore du tout à quoi ça va me servir mais on va pouvoir aller aller chercher. Qu'est-ce que ça pourrait te me servir ? Vous savez que vous ressemblez à Guillaume le Conquérant ? Faut le croyer ! La ressemblance est frappante, hein ? J'ai toujours su que j'avais du sang royal dans les veines. Je devrais peut-être vous révéler votre avenir ? Faut le faire y aller ! Bien sûr, voilà ! Elle va l'embobiner pendant deux plombes. Blah, blah, blah ! Le sandwich, toujours ! Oui, notre ventouse doit peut-être pouvoir marcher pour remplacer le levier du kiosque. Le gros levier. Utiliser la ventouse avec le levier cassé. Ça rentre ! Ok, ça, ça règle la profondeur. Par contre, on doit peut-être remonter. D'accord, il y a une limite à hauteur qu'on peut prendre. Levier de profondeur, radio de bord. Bah du coup, si on utilise le levier de profondeur pour aller au minimum et à pleine vitesse. On essaye de crasher le sous-marin. Ce qui semble une idée de merde quand on est dedans, je vous l'accorde. Ok. 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 Est-ce qu'on peut rentrer quelque part avec ça ? Parce que là, on voit le sas. Donc là, on voit bien qu'il y a un truc. Il faut qu'on trouve l'accès au premier plan. Euh... La radio de bord. Est-ce qu'on a besoin encore de les... Faire bouger ? Euh... Torpilles. Excusez-moi de tous les hommes aux torpilles arrière. Hum 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 hum. Est-ce qu'on peut pas reprendre notre ventouse ? Et utiliser éventuellement les glitches volets parce que ça me semble un bon... Je peux pas prendre ça. Ok, donc non. C'est essayer des coups de fouet absolument. Comment on va t'encredre ? La trap me gêne. Mais généralement, il n'y a rien de spécial. Des tubes dans cette orpille. Hum... C'est vide. Donc ici, il n'y a rien. Eh bien, je suis dans un sous-marin avec des nazis. Euh... Sophia s'est faite capturée suite à nos aventures en Crète. Et euh... Nous sommes euh... Montés dans ce sous-marin... Euh... Pour la... Sauver. Et euh... Et ma foi, on cherche un moyen de l'en sortir. Bah j'espère que Kernard ne pas venir ouvrir. Me détendre et nous approchons d'une civilisation qui est chouette avec les forces de la nature ! Euh... On va essayer de sauvegarder et on va essayer de... Parler au garde et peut-être que cette fois-ci ne tuera pas. Pas mal de pousser le garde. Qui êtes-vous ? Parlez ! J'espère que votre foi me plaira. Sinon, faux, c'est un amour ! Euh... Je suis l'archéologue de l'expédition. Vous avez des zoos. Que voulez-vous faire avec un zoo ? Euh... Sophia va vous montrer. Pfff... Boum dans la gueule ! Bien, oui, je... Indy ! Euh, beau travail ! Tu sais piloter un sous-marin ! Tu veux rire, John ? Je suis médium, pas navigatrice ! On fait quoi maintenant ? Kerner prétend avoir découvert une entrée sous-marine par ici. Essayons de la trouver ! C'est une sorte de barre fermée par un cadenas. Ah, d'accord, on a la clé qui doit correspondre. C'est débloqué ! Ça n'a pas marché. Ok. Le gouvernement est verrouillé. Alors... C'est incroyable. Eh, Luxel ! Comment ça va ? Le gouvernail est toujours verrouillé. Ah ! Ouais ! À toi ! À toi ! Comment va ton bras ? On va essayer de revenir au premier plan. Non. Le stream a eu du mal à démarrer, mais en forçant s'est passé. Souvent, hein. Faut forcer pour que ça passe. L'estream. Ok, donc always... Non, raté. On va aller au premier plan. Mais au premier plan, je t'ai dit. Il se soigne, il se soigne. Mais tant mieux ! Rapproche-toi, gros sous-marin ! Est-ce que j'ai vu, j'ai repéré où était l'entrée du... Du truc, mais... Du sens ? Est-ce qu'on doit faire un parcours spécial pour trouver l'endroit ou non ? Peut-être par là ? Ok, ça me semble un bon espace pour manœuvrer. Est-ce que je suis sûr au moins que ça me revienne au premier plan, ça ? Je suis pas sûr du tout. Ça, ça m'éloigne, c'est sûr. Encore que... Plus petit ou plus gros ? Plus gros, vaguement. Allez, on va dire que c'est par là. Avant de dé... Alors ce qui est bien, c'est que par contre, il y a eu... Je sais pas combien de soldats allemands dans le sous-marin. Personne ne se pose de questions sur le sous-marin qui fait... Comme un mec bourré, quoi. Ouais, j'ai peut-être une idée. Ouais, parce que là, on est bien en second plan et c'est le problème. Qu'est-ce donc ce jeu ? C'est Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Euh... Un jeu où nous incarnons... Indiana Jones. Et oui. Euh... Bah c'est parce que là, on est dans le sous-marin et j'essaie d'atteindre ce sens à la con, mais... Sinon, c'est un point-and-click LucasArts. Euh... Qui est sorti en... Pfff... 96, je crois. Euh... Si je dis pas de conneries. Et... Euh... Qui est parfois considéré comme le Indiana Jones 4. Euh... Un Indiana Jones 4 de qualité. Euh... Ça ressemble bien à Indiana Jones que j'ai connu ? Oui, bah oui. Ouais, c'est parce que là, on est euh... On est dans une zone où on essaye de faire des trucs et ça marche pas très bien. Euh... Alors, boum... Bordel ! Oh, je suis pas pilote de sous-marin. Hop, full speed. S'il nous arrive quand on est extra-terrestres. Euh... Le gouvernail est verrouillé. Je pense que c'est parce qu'on va trop vite. Le gouvernail est verrouillé. Ah oui, quand le bouton est dans ce sens-là, le gouvernail est verrouillé. C'est bien ça. Ah, ouais. C'est bien ça. Il nous peut être verrouillé. Trouver comment ça marche. dans les extraterrestres je pense pas qu'ils arrivent dans peut-être des atlantes je ne sais pas mais c'est vrai que les vrais films il ya des extraterrestres chez les agents du kgb chez chia le boeuf qui fait des du tarzan avec des lianes et des singes enfin c'est du vrai film il est à johns quoi parce que le truc qui dit le graal et tout arrête un peu aux conneries j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres choses dans le coin c'est pas la meilleure maniabilité du monde ici d'accord ok mais or bien on va voir si on peut faire autre chose écoute quoi en fait quoi maintenant un carnet prétend avoir découvert l'entrée sous-marine par ici essayons de la trouver merci josette tu m'aides pas beaucoup ce qui m'étonne c'est qu'on peut accéder aux chiottes au placard à des trucs dans tous les sens mais que ça m'aides pas beaucoup tu viens pas je reste ici pour veiller sur la belle au bois dormant j'ai pas vu qu'il y avait le periscope arrêtez d'être pas séiste le quatrième est moderne bien sûr mais moi tu vois je suis un vieux con donc je fais des réflexions de vieux con je peux pas utiliser le periscope serait quand même une super idée je dis ça je dis rien je peux pas y aller je suppose que si j'y vais ils vont mal le prendre je serais bien de pas rentrer là dedans il me reconnaitrait oui un peu il gros méchant est dans le tirage je peux pas faire ça je pense que ça marchera il permet de diriger le sous-marin non je pense qu'il faut bien réussir à utiliser le truc c'est compliqué ou alors c'est une question de profondeur qui fait que je peux pas faire complètement demi-tour bon là je suis au max en terme de profondeur il y a pas un petit guide de conduite de sous-marin évidemment parce qu'on est d'accord qu'on est toujours au second plan le but étant bien sûr encore une fois d'atteindre le sas ou alors genre il faut être spécialement à un endroit pour le toucher correctement ou alors genre il faut être spécialement à un endroit pour le toucher correctement le mec s'aime pas conduire sous-marin ça me dégoûte et après ça se dit avant tu vois non mais vraiment Indiana Jones vraiment sur côté quoi le mec est-ce que ça arriverait à Lara Croft ce genre de conneries ? bah non ouais on peut vraiment rien faire avec ce putain de sas je crois que Gael a eu des soucis d'énervement et là est-ce que c'est mieux est-ce qu'on est sur le bon plan ? j'ai l'impression que toujours pas le bot m'aime pas non il trouve que tu es un petit peu trop vif c'est toujours pas bon il y a un truc à la con à faire à tous les coups pour juste changer de côté je disais donc sans caps ah la loupe de son oui ah bah voilà ça m'a l'air mieux ça j'ai l'impression qu'on est un peu plus sur le bon plan d'accord il y a un jeu avec le bouton avant arrière pour changer la direction autour du tout quel bordel alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle on est un peu plus sur le bon plan mais on est toujours pas sur le bon plan putain niveau contrôle c'est pas la joie si je fais ça et que je fais ça c'est pas bon si je fais ça et que je fais ça ok du coup si je fais ça maintenant oui ah bah ça m'a l'air mieux eh on arrive presque à le piloter presque allez vas-y fais moi plaisir oui 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 enfin fascinant nous sommes à une grande profondeur et pourtant la pression de l'air m'empêche qu'on d'entrée comment est-ce possible bienvenue dans l'Atlantide Indy ah ouais j'en pouvais plus euh il y a des objets étranges parlons avec Sophia Sophia quoi tu crois vraiment qu'on a trouvé l'Atlantide je suppose non mais j'ai l'équipement allemand qui fait rien ouais ouais je pensais pas qu'il ferait si noir bah oui l'Atlantide c'est ce qu'on cherche depuis le début du jeu quand même toucher la chose en pierre je peux pas l'atteindre il y a des graves toucher les graves enlève tes sales pattes Jones Jones eh vous êtes pas Jones au secours Indy baston mêlé Indy Sophia ah bah bravo Jones bien joué touche la pente je dirais une pente rocheuse je peux pas l'atteindre il y a quelque chose qui nous éclaire de plus en plus il y a une chose en bois je sens une échelle j'ai une échelle utiliser l'échelle avec la pente rocheuse l'échelle est en place utiliser la chose en pierre avec je sais pas pousser la chose en pierre je peux pas déplacer ça je sens une boîte en pierre et bah on va l'ouvrir c'est ouvert tirer la tige de métal utiliser la tige de métal je ne peux pas toucher la tige de métal c'est une tige de métal avec une ouverture utiliser l'orical qui est dans la tige de métal et voilà Sophia où es-tu ? Kerner doit avoir kidnappé nous avons un axe on dirait un axe pour les disques de pierre très bien c'est une statue c'est une lourde porte de bronze et oui mais voilà l'Atlantide quoi tu vois c'est normal on cherche ça depuis le début bon pour l'instant il n'y a pas d'extraterrestes je suis un petit peu déçu mais quand même on dirait que le tunnel s'est écroulé regardez la arche le Sumeran Kerner est là certainement notre moyen de se de se barrer du coup il va falloir utiliser les disques de pierre pour voir l'Atlantide utiliser pierre solaire la pierre lumière la pierre terrestre c'est une torche atlante regardez la boîte en pierre c'est une boîte en pierre je ne pourrais jamais l'ouvrir manuellement torche atlante avec la statue je pense pas que ça marchera il va falloir utiliser le bug de pierre on va regarder le dialogue perdu de Platon une pierre terrestre nécessaire blablabla l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires cité mer d'orient mer d'occident il y avait AFK préparation du coulis tandoori c'est trop bon ténèbre et nouvelle lune celui couchant il ne s'est rien passé c'est une statue on sent l'émotion d'avoir trouvé une civilisation perdue ouais autant d'émotions que dans Prométhéus le mec qui découvre des vestiges extraterrestres il fait non mais je suis un peu déçu franchement c'est un peu naze on va voir si on peut pas récupérer de l'orical qui est dans le coin c'est à l'heure il se tourne vers moi oui mais forcément ouvrir la boîte utiliser l'orical dans la boîte l'orical qui est maintenant dans la boîte utiliser le poisson il ne doit pas y avoir d'orical qui est dans le coin il y a des craintes spéciales alors les esprits contraires cité pleine de mer d'occident volcan mer d'orient il doit y avoir un truc avec les mers et le occident soleil le vent et si je veux le soleil couchant je dirais lune montante comme ça ténèbres pleine lune volcan on s'en fout cité nouvelle lune soleil de midi soleil couchant lune montante mer d'orient parce que du coup je dis le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest sauf qu'on a mis ma part donc du coup on a le soleil qui est à l'opposé de la mer d'orient on a la lune montante qui est à l'opposé de la mer du soleil il ne s'est rien passé pourtant ça me semblait vachement intelligent mais je suis sûr que j'ai fait de la mer de mer d'occident volcan il n'a pas fait de l'ombre de trance il y a une nouvelle lune des grandes cornes ténèbres cité de toute façon on avait déjà fait comme combinaison mer d'orient l'incente il n'y a pas des indices ben normalement il y a le carnet de on a le dialogue perdu de Platon l'hermocrate qui relevait des indices pour les énigmes précédentes donc les portes du royaume ne s'ouvraient qu'avec des pierres spéciales dans les avant-postes une pierre solaire le soleil du soir faisant rougir les cornes donc ça c'est fait à la grande colonie une pierre lunaire en plus la nuit noire éclairée par la pleine lune ça c'est fait aussi près de l'Atlantide une pierre terrestre était nécessaire la lune pleine et si belle éclairant la cité ça on l'a fait l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires le pénitent le passe ça c'est sur le recalque hum oui il faut les déplacer dans le sens inverse mais dans le sens inverse de quoi ? à l'opposé pleine lune soleil et midi nouvelle lune ténèbre volcan ça n'aurait pas beaucoup de sens ténèbre pleine lune cité la position de précédent dénigme ouais je pense que c'est à peu près ce que j'ai fait c'est à peu près la lune la lune C'est vrai que le midi, pleine lune, volcan... C'est une boîte en pierre, certes. Parce que les précédents des enigmes ont été passés sans trop de problèmes en plus. Terre terrestre, la lune, pleine estime et éclaire la cité. Donc c'était ténèbre, pleine lune, cité qui était aligné. Ténèbre, pleine lune, cité. Soleil de midi, nouvelle lune, cité. Nop. Ouais, j'suis peut-être pas sur le bon axe. T'as pas de lésime et limite. Non, j'ai oublié d'en prendre. Hum. Pleine lune, ténèbre. Après, faut peut-être pas aligné juste avec euh... Même si j'suis obligé. Lure d'Occident, merde, rien. Cité, volcan. Hum. Et bah voilà, c'était juste... En fait, fallait vraiment... C'était vraiment juste la même combinaison que la... Que l'énigme précédente, fallait juste le mettre de l'autre côté de l'axe. C'est une statue à la bouche ouverte. J'peux pas prendre ça. J'peux pas déplacer ça. Utiliser mon bruit avec la statue. J'pense pas que ça marchera. Euh... Fermez la bouche. Ça semble pas se fermer. Ça semble pas s'ouvrir. Euh... On va ouvrir la boîte. À l'opposé, donc bah ouais, ouais, ouais. Mais j'suis pas... Utiliser le recalque dans la statue. Et voilà. Quel génie. Oh la vache. Le labyrinthe. On va voir ce qu'il y a là-bas. Hum... Ok, va falloir éviter les soldes. Il va falloir sortir, donc là ça a l'air d'être un cul-de-sac. Tiens. Il y a un petit crabe... On va ouvrir la grille, est-ce qu'on va pouvoir... C'est un système d'aération. Regardez la figurine. Elle ressemble à la figurine trouvée en Islande. Prenons la figurine. Elle est identique à la figurine trouvée en Islande. Hum hum hum. Bon, il va falloir fouiller pas mal de zones, je pense, autour du... ...moyeu central. Et ça nous permettra certainement... ...de récupérer des objets divers et variés, tout en évitant notre soldat. Hum... Est-ce qu'il a cours vers moi parce qu'il m'a vu ou... ...ou non pas du tout. Hum... Il y a un hall là-bas. Le twist, le soldat est un copain de nécessaire l'énigme. C'est possible, on ne sait jamais. D'accord, on peut accéder là-bas. Soldat... Des pièces ici. Oh putain, je sens que ça va être long ce passage. Je sens que ça va être long. Ouvre la grille. Identité d'aération. Ah ! Truffle ! On est là... Ah d'accord, il y a Sofia qui est là-bas. Une bouche d'aération ici. Encore un de ces robots de pierre. Ça semble pas sauvrer, hein. Je le garde, j'ai la compréhension de voir quoi qu'il en coûte. Oui. Il ne roule même pas, il le garde pourrait m'entendre. Il y a un tunnel. Oui, oui, c'est un allemand. Bon, on va déjà essayer de localiser un petit peu les différents endroits qu'on peut atteindre. Alors là, il y a une zone qu'on va peut-être pas pouvoir accéder. Ouvrir la grille. Regardez la pièce en bronze. Elle est faire partie d'une ancienne machine. On va la prendre. Une pièce de robot. Qui aurait créé les Atlantes aussi évoluées ? Ok, on arrive carrément à l'opposé. Il y a un truc qui est glouglou, c'est de l'avant-fusion. Il y a une pompe impressionnante. Il y a un pied d'estal et une plaque. On dirait qu'il manque quelque chose. C'est un petit pied d'estal. Quel découverte archéologique. Est-ce qu'on peut utiliser notre pièce en bronze ? Prendre la dernière chose avec un petit saut. Je pense pas que ça marchera. Ça a l'air très chaud. Mais comme dans Minecraft avec les fameux sauts dans lesquels tu peux stocker tranquillement de la lave. Parce que bon. C'est bien connu que Arun Taziev lui-même. Pour parler au plus jeune. Donc, pompe impressionnante. Je pense pas que ça marchera. Poulet time. Poulet, poulet. Piu, piu, piu. On va avoir un petit pied d'estal. On va avoir besoin de quelque chose qu'on a pas encore trouvé je pense. Bruin. Me pose pas de question John. Fais ce que je te dis c'est tout. Salle de la lave. Le hole. Cette exploration est infinie. On va avoir un système qui est déjà allumé. On est là d'accord. On est à l'opposé de... Pas d'où nous étions. Un pièce de bronze, roue en bronze. On va se prendre de quoi de faire un robot. Quel fouillis. Est-ce que la roue en bronze c'est pas ce qui manque au niveau de la plaque ? Pas d'où nous étions. Plus de rebrand de la plaque. Pas d'où nous étions. Pas d'où nous étions. Pas d'où nous étions. Une grande question. Lui il y a des trucs à fouiller. Je vais y aller en attendant que notre ami Germanic ne soit pas là. Alors une fontaine là C'est un véritable nid de crabe Utiliser la chope avec la fontaine La chope est pleine d'eau C'est vrai qu'il y a moult de crabes Voyons voir ce qu'il y a dans le quart de cercle à l'est Sachant qu'on a encore des zones qu'on n'avait pas vues À le nord-ouest je crois Alors Là-bas il y a une pièce Surtout il y a un allemand Cool pour faire du surimi Oui Tu retournes pas Evidemment il va y avoir moyen d'arriver Et en arrivant pour l'autre côté c'est le plus facile je pense Bon on va pouvoir accéder à toutes les zones Et au canal central C'est ce crabe Moi j'aimerais aller dans la salle de la lave Parce que je pense que le levier de la roue qu'on a trouvé Doit pouvoir servir au niveau de la pompe Pour verser quelque chose Ah il y a une pièce ici que j'ai pas vue C'était chaud mais il nous a pas vu Je pense qu'il y a pas mal de passages comme ça On va récupérer des pièces et à la fin ça doit nous servir de fabriquer un robot quasiment Un genre de connerie Les vases ils nous servent à rien Ok on est là Il y a deux ou trois endroits qu'on n'a pas pu explorer encore Ici il n'y a rien j'ai l'impression Hormis des crabes On va explorer là-haut Alors il y a une espèce de fontaine Mais j'ai l'impression que c'est tout Ça nous servira peut-être plus tard Quand on aura récupéré Sophia ici Il y a une pièce à mon avis le passage vers le canal va être bloqué aussi Non c'est très étrange Les Atlantes étaient en réalité des crabes On sait jamais Il y a des grandes portes Marchez regardez la statue Sa bouche est grande ouverte Les statues les maintiennent fermées On dirait qu'elles bloquent les portes Ok donc il va falloir drainer Marre et permettre à la statue J'aime utiliser la membre avec la statue Ça ne marche pas Ok donc il y a une salle des portes ici On va falloir y aller parce que la salle de sentinelle est fermée Ouais Comment on console ? Oui bah Il fait de son mieux ok C'est pas un boule facile Bonne soirée N'hésite pas à repasser plus tard Si tu le souhaites Ça m'étonnerait qu'on ait fini du jeu d'ici Alors accédons ici Il y a un trou et une coupe Et affreuse Il y a une vision et d'accord Ça a l'air profond Je ne peux pas l'atteindre d'ici Je pense pas que ça marchera Mais mercredi ouais Donc 18h mercredi pour notre live construction de donjons Je suis encore en train de chercher un petit peu le logiciel qui fera le taf Mais bon on trouvera un truc Accredi Ok donc là on est bloqué pour l'instant Au niveau de l'heure je pense qu'on va s'arrêter ici pour faire une pause YouTube Je te dis à la prochaine Des bisous Salut